Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Chers amis, en cette nouvelle année 2021, on est le 1er janvier 2021, 8h25 heure du Québec, on reprend où on a laissé en 2020 et 2021 sera extrêmement difficile. Je ne veux pas être alarmiste, pessimiste, mais il faut être réaliste et on s'en va vers des années extrêmement difficiles. Maintenant, au niveau météorologique, on est dans des changements climatiques majeurs, un cycle de changements climatiques. Et c'est cyclique, on ne peut pas y faire grand-chose. Et il est très intense dans un 25e cycle du Soleil qui semble, lui aussi, être très intense. On se dirige vers une des tempêtes du Pacifique du Nord, les plus intenses jamais enregistrées. Imaginez-vous, encore on est là avec des titres, on voit les titres, c'est toujours historique, le plus intense jamais enregistré, patati et patata. Ça va vers les îles Alléotiennes, le Pacifique Nord ne voit pas de repos cet hiver. Et maintenant, la météo a décidé de contester le record de pression de tous les temps pour la région. La combinaison du froid arctique profond au-dessus de la Sibérie, de l'advection d'une masse d'air tropicale chaud du Pacifique et du courant jet extrêmement puissant de 250 milles à l'heure séparant ces deux macetaires se traduit par une tempête extratropicale explosive avec sa pression centrale prévue au plus bas de 920 millibars et explosée dans les îles Alléotiennes. La tempête extratropicale explosive en cours au sud des îles Alléotiennes aujourd'hui dans le Pacifique Nord a été extrêmement active cette année et se prépare quelque chose de plus. Il y a eu récemment de nombreux cyclones intenses à moyenne latitude de pression extratropicale et le Pacifique Nord ne montre aucun signe de ralentissement de si tôt. Grâce au modèle de la NINIA en cours, il y a une activité supérieure à la moyenne dans le Pacifique Nord avec d'énormes quantités de pluie et de neige pour le nord-ouest du Pacifique des États-Unis et du Canada. En fait, il s'agit d'une évolution du modèle typique de la NINIA. Et pour rendre tout cela encore plus intéressant, il y a maintenant trois systèmes de tempêtes extratropicales en cours simultanément dans le Pacifique Nord. Cette nouvelle tempête que nous présentons dans cet article a commencé mardi près du Japon et d'ailleurs, voyez-vous ce qui est arrivé au Japon. Conditions météorologiques extrêmes, jusqu'à deux mètres de neige fraîche tombent au Japon jusqu'au nouvel an aujourd'hui. Donc, imaginez-vous, c'est complètement, complètement délirant. Cette nouvelle tempête amène de la neige au Japon et depuis ce mercredi matin, il est entré dans une intensification explosive arrivant au sud de la péninsule du Kam Tchatka. Le système se dirige directement vers les îles aléoutiennes et la mer de Béring pour le dernier jour de l'année. Juste pour le réveillon du nouvel an hier et cette nuit, il broutera sur les îles les plus à l'ouest des aléoutiennes avec des vents extrêmement puissants de la force des ouragans et des ondes destructrices. Selon le National Weather Service en Alaska, cette tempête extratropicale sera la plus forte dépression de la mer de Béring depuis 2014, lorsque les restes du super typhon nourri ont explosé. Nous disons au revoir à 2020 avec le plus bas Béring depuis le typhon nourri en 2014. Les eaux proches des aléoutiennes peuvent s'attendre à des vents de force ouragans et des mers entre 40 et 50 pieds. Un avertissement de vent fort a été mis d'Atka à Adak pour des rafales jusqu'à 85 000 à l'heure. Donc, je peux vous dire une chose, on n'est pas sorti de l'aubaine, on a des froids glaciaux jusqu'à moins 55 qui sont répartis dans certaines parties de la Sibérie en Russie et ces derniers jours de 2020 se présentent vers l'est, vers l'est, vers le Japon et l'océan Pacifique Nord. Donc, ce sera une autre tempête intense en ligne. On est avec l'évolution de la tempête du Pacifique Nord la plus intense jamais enregistrée. Un cyclone à la bombe, une bombogénèse est un terme météorologique qui décrit un cyclone de latitude moyenne, une dépression, une tempête dite extratropicale qui s'intensifie rapidement à la fois avec des vents et en effet sa pression centrale. La tempête pourrait défier le record de tous les temps. La confiance des prévisions est très bonne pour que la dernière tempête de 2020 pourrait être extrêmement dangereuse et a le potentiel de devenir l'une des tempêtes extratropicales les plus fortes du Pacifique jamais enregistrées. Donc, chers amis, wow! On n'est pas sortis de l'auberge. Je vous laisserai cet article-là vraiment intéressant qui nous explique tout de A à Z. Quant à nous ici, et on parle de cette tempête-là, bombes météos, ces impacts se feront ressentir jusqu'au Québec. Jeudi 31 décembre 2020, des records de basse pression pourraient être fracassés près du Canada, juste à temps pour l'arrivée de 2021. Au fur et à mesure qu'une intense bombe météo progresse vers les côtes de l'Alaska, le froid glacial qui a fait des siennes en Sibérie progresse tranquillement vers l'est et l'anomalie de température prononcée qui est présente dans cette partie du monde entre en collision avec un courant sud tropical bien campé dans le sud du Japon, le tout combiné avec un puissant courant jet en provenance du Pacifique. Résultat, les conditions se réunissent peu à peu pour repousser l'atmosphère à ses limites. On voit les tempêtes en Alaska ici avec la dépression et les pressions vraiment records. Toute cette énergie accumulée viendra donc semer la pagaille un peu partout sur la côte ouest du continent nord-américain, incluant la Colombie-Britannique. Tout indique que le puissant courant jet pourrait créer des conditions propices au développement de nouvelles perturbations costaudes qui frapperaient certaines régions au cours des prochains jours. Un creux atmosphérique prendra également forme sur la côte ouest du Canada ouvrant la porte au froid glacial de l'Arctique et des impacts jusqu'au Québec. On aura d'un autre côté le patron atmosphérique particulier permettra aux régions à l'est du pays, incluant le Québec, d'être épargnées par les températures glaciales. Ainsi, le mercure flirtera avec le point de congélation à de nombreuses reprises dans le sud du Québec pour les premiers jours de janvier. Donc, on verra bien tout ça, chers amis. Mais pendant ce temps-là, on est ici au Japon avec incroyablement de la neige, avec l'agence météorologique japonaise qui a émis des avertissements pour les blizzards, les hautes vagues et les températures glaciales. On s'attend à deux pieds de neige, deux mètres de neige. Wow! Complètement, complètement hallucinant. Et on a aussi San Francisco qui s'est réveillé avec un tremblement de terre de magnitude 3.6. Le réveillon de Nouvel An a connu un début difficile jeudi, alors qu'un séisme de magnitude 3.6 a frappé le long de la faille de Sant'Andreas, juste au sud de Muir Beach, et a été largement ressenti à San Francisco et dans le comté de Marin, selon la USGS. Le séisme a frappé à 5h41 l'épicentre de la célèbre ligne de faille de l'Océan, dans l'Océan Pacifique, juste à côté du Golden Gate Bridge, alors que plusieurs personnes ont déclaré avoir été réveillées par une secousse violente. Aucun dommage immédiat n'a été signalé. Des dizaines ont rapidement accédé aux réseaux sociaux des dizaines de personnes. Oui, je l'ai ressenti, nous dit C.J. Hayden. Je viens juste de me faire réveiller par un tremblement de terre écrit Lara G. Streep. Donc, imaginez-vous, on commence avec un tremblement de terre de 3.6, ressenti fortement et qui réveille les résidents à San Francisco avec cette fameuse faille Sant'Andreas, chers amis. Wow! On n'est vraiment pas sortis de l'auberge. 2021 commence où 2020 nous a laissés. Conditions métrologiques extrêmes. Tempêtes non saisonnières et records qui frappent le Nunavit. La Sibérie en proie à un froid extrême et des glissements de terrain. Je vous en avais parlé plein, plein d'autres nouvelles vraiment pas rassurantes. Chers amis, 2021 commence où 2021 nous a abandonnés. C'est la suite de notre expérience apocalyptique à nous, de notre chapitre biblique. Quand même, gardons espoir et croisons-nous les doigts surtout et restons confiants et forts. Mais préparons-nous aussi au pire parce que le pire est à venir. C'est la suite de notre expérience. 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 Le companys et le